Musique En Afrique subsaharienne, plus de 8 foyers sur 10 n'a pas accès à l'électricité, et moins d'un foyer sur 20 en zone rurale. Au Sénégal, l'énergie vient principalement du charbon et du pétrole, et en moins de proportion, des barrages. Plus la zone est enclavée, plus l'électricité est chère, car son prix repose sur un coût d'approvisionnement en cuivre qui transporte l'électricité. Ainsi, pour le gouvernement, certaines zones ne sont pas rentables à électrifier. Au Sénégal, il y a 10 millions de personnes qui ont de petits téléphones portables, sur une population de 15 millions de personnes. Les gens partent, ont des appareils électriques. Donc, s'il y a un vrai problème par rapport à l'ère que nous vivons, c'est une ère numérique où tout a besoin d'énergie, et nos retards sont vraiment aigus sur le plan de fondation de l'électricité à l'affaire. Alexandre Castel, 28 ans, ingénieur des mines de Douai et diplômé d'HEC Paris, pourrait avoir une excellente situation, comme ses camarades d'école à Paris, Londres ou New York. Mais il a préféré sortir de sa zone de confort. Il s'est engagé avec deux associés dans un combat pour l'électrification de l'Afrique subsaharienne, en créant l'entreprise Station Énergie. L'objectif de l'entreprise est d'apporter des solutions innovantes d'accès à l'énergie renouvelable aux populations reculées d'Afrique subsaharienne. Elle a développé deux moyens pour parvenir à cet objectif. Tout d'abord, les franchises Station Énergie vendent des batteries et des kits solaires aux populations non connectées au réseau électrique. Nous nous rendons dans un petit village proche de Dakar, mais pas connecté au réseau électrique. Nous y rencontrons Alfa Babacar. Oui, avant de recevoir l'énergie, on avait un peu de problème pour charger nos portables, parce qu'il y avait la mosquée qui est là-bas. On les a touchés un solaire, un panneau solaire, où tout le village allait là-bas pour charger le portable. Bon, et puis, ça faisait un problème, quoi, pour avoir de l'électricité. Maintenant, avec le solaire qu'on a, vraiment, avec les produits de l'installation qu'on a ici, nous n'avons plus de problème pour charger. Et puis, la charge est bonne. Elle a une bonne charge. Le second concept inventé par l'entreprise est une boutique franchisée multiservices de proximité alimentée par l'énergie solaire. La station énergie est calquée sur le modèle d'une station-service essence et d'une épicerie africaine. Elle propose des services à la location, répondant aux services essentiels des populations locales non connectées au réseau électrique. Énergie, communication, chaîne du froid et services de téléphonie mobile. Chaque station énergie peut offrir un accès à des services énergétiques à 1 000 bénéficiaires localisés dans les villages satellites. Un Sénégalais sur deux vit avec moins de 1,5 euros par jour. Comment peuvent-ils prétendre à l'achat d'une batterie et d'un panneau solaire ? Station énergie s'est associée au partenaire local, MicroCred, et propose des solutions de microcrédit aux clients qui en ont besoin. Les besoins de base sont encore loin d'être satisfaits en Afrique subsaharienne. Comment cultiver sur des terres arides sans modeste système d'irrigation ? Comment conserver sa viande, son poisson et son lait sans frigidaire quand il fait 30 degrés toute l'année ? Grâce à l'énergie solaire, Station énergie propose d'autres produits tels que les pompes solaires pour l'agriculture, les chambres froides solaires et les lampadaires publiques solaires. A ce jour, 11 stations énergie ont été déployées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Comores. Le rêve d'Alexandre Castel est d'alimenter 1,5 million d'utilisateurs par des services énergétiques décentralisés en 2020. Il a donc toutes les cartes en main pour apporter la lumière en brousse. La consommation, il faut la revoir, le système de consommer, le système de conserver. Les Africains ont la chance peut-être de ne pas être encore au même niveau de développement. Par rapport aux énergies renouvelables, c'est une seule chance. Il faut qu'ils la saisissent. Et aux pays déjà développés, de voir si c'est possible, pour le faire en paix d'années, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Sous-titrage ST' 501